de la gestion publique en Guinée, pourtant chose curieuse, bien curieuse, il faut le dire, il y a encore quelques années, elle a arpenté le chemin de la Guinée pour proposer son candidat Alpha Condé, candidat pour une troisième fois consécutive, qui devient ainsi un challenger de premier choix. Ce faisant, Dr Macalé-Traoré devrait conjuguer, il faut le dire, avec un fichier électoral et un environnement qui semble avoir choisi leur homme, pourquoi décide-t-elle d'affronter son ancien patron ? Eh bien, son ancien patron, on essaie de comprendre ce matin. Mon cher prince, on va essayer de partir dans un instant là-dessus. Voilà, c'est déplacé d'un coin de Conakry pour rejoindre un autre, est devenu un luxe, lui il le dit. On reste avec Mohamed Damaro Camara, vu que la régie n'est pas prête, on va essayer de partir directement sur le terrain. Et c'est Mariam So que nous avons donc en direct ce matin dans cette émission LGG, elle témoigne en exclusivité évidemment. Mariam So, bonjour et bienvenue sur les grandes villes sur Radio Espace Guinée. Bonjour, bien, bien, bien. Ça va très bien, Dieu merci. Ça va, c'est avec un cœur serré que nous avons, Mariam So, vu ces images horribles sur la toile, ces images de vous, donc le corps tuméfié, la chair entaillée. Et on aimerait un peu écouter l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé, Mariam So, entre vous et Sidiqitabaté ? Non, ça, déjà, je vois mes fricules sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vraiment, c'est réellement moi qui l'ai fait, c'est réellement moi, c'est moi qui l'ai fait, tout ça réellement. Mais ce fricule, ça bat un peu du 1, non ? Ok. Tu vois un peu ? Oui. Le fait que ça fait récliver sur les toiles, sur les réseaux sociaux, partout, les gens me demandent réellement, c'est vraiment moi, réellement, c'est moi. C'est tout ce que je peux dire à cause de ça. Oui, mais qu'est-ce que... Ça trouvait que j'avais suivi plusieurs dizaines, puisque tout ça, j'ai suivi pire que ça. J'ai suivi pire que ça. Mais avec cette... Je ne me souviens même pas comment j'avais pris cette photo, mais une fois je l'avais pris, en me dis... En regardant, je me dis, mais comment réellement, réellement, s'il me fait ça ? Est-ce qu'il fait ce qu'il me fait ? C'est pourquoi j'avais pris cette photo, mais je ne sais pas comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux. Je sais que vous êtes certainement très attaché au sentiment qu'il vous lie à Cédric Diabaté. Mais est-ce que vous arrivez à expliquer la violence que vous avez subie, venant de l'homme que vous aimez, certainement, ou que vous aimiez ? Est-ce que quelque chose peut expliquer l'acte qu'il a commis ? Oui. La question que nous nous posons ce matin, c'est... D'abord, vous avez fait combien de temps ensemble avec Cédric Diabaté ? Et de l'autre côté, il y a son maladier qui pense que c'est une histoire inventée, il n'y croit pas du tout. Comment vous dites ? Le maladier de l'artiste qui a intervenu sur les médias, qui dit que votre histoire est une invention, qui ne vous connaît pas. Ah bon ? Tout le monde me connaît. Toute la famille me connaît, les proches me connaissent. Ces amis me connaissent, je suis connue sur les réunions, je suis... Notre relation est connue partout. On a fait pièce ensemble. Pièce ensemble. Alors, dites-nous ce qui s'est passé. Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés avec le corps entaillé ? Avec quoi l'a-t-il fait ? C'est avec du couteau ? Dans quelles circonstances ? Qu'est-ce qu'il a-t-il battu à ce point ? Il m'a... Plusieurs fois, il a retrouvé plusieurs plus. Mais bon, il n'a plus pas le ministère pas avec des rallonges ou avec des jokes. Des rallonges ? Est-ce que ça prenait toute une journée ? Est-ce que tu as été séquestré, comme on a pu le lire sur certaines pages ? Est-ce que tu restais enfermé sans possibilité pour toi de sortir ? Oui, dernièrement, j'ai été séquestré pendant deux mois. Presque deux mois même. J'ai été séquestré, j'ai été enfermé dans une maison. Il y a un gars qui me suivait. J'étais dans la maison. J'étais quand même séquestré là-bas, à un moment. Séquestré pendant près de deux mois ? Mais comment tu arrivais à... Deux mois. Comment tu as pu t'en sortir ? Comment tu arrivais, je ne sais pas moi, à te nourrir ? Je suis sorti une fois, je suis sorti pour aller me confier. Je suis sorti avec le gars qui me suivait. Le gars qui l'avait mis dans la maison qui me suivait. Je suis sorti avec lui, j'ai eu... À un moment, j'ai pu m'échapper, quoi. Je suis partie sans mes affaires, je n'ai rien de plus. Je suis partie, en fait. Je suis partie. Il y a plusieurs témoins, c'est que c'est moins mille. Oui, mais Mariam So, Mariam So, vous êtes d'une beauté fatale. On a vu ces images sur Facebook, votre visage. Mais comment vous pouvez accepter, pas une fois, pas deux fois, parce que vous dites que ce n'est pas la première fois, vous avez été à plusieurs reprises battu par lui. Pourquoi vous n'avez pas levé le petit doigt pour aller porter plainte au commissariat le plus proche ? Oui, le 1, je ne pouvais pas, parce que je n'avais pas accès à tout ça. De 2, j'avais fait tout ça par amour, parce que je pensais que ça allait finir. À un moment, je me suis dit, tout ça, ça va finir. J'ai même, en fait, je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Oui, je comprends. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça, en fait. Oui, l'amour, ça ne s'explique pas, en fait. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Oui, mais... Comment ne me demandes pas la famille ? Ma famille ne me demandes pas. Comment tu as fait tout ça ? Comment te fait tout ça ? Tu suivis tout ça, tu restes. Moi-même, je ne sais pas. Oui, parce que tu avais l'espoir, évidemment, qu'il va changer un jour, certainement. Allez-y. Est-ce que peut-être, Mariam, tu supportais tout cela ? Tu étais martyrisée parce que l'espoir... Tu avais l'espoir d'être épousée par Zidiki. Tu avais l'espoir d'être la femme du prince de la Cora. Bon, il m'avait toujours promis ça. Ah. Mais, à un moment, je m'imaginais tous. Je ne m'imaginais même pas le mariage parce que je me disais, du moment que je l'aime, je t'ai accepté. Oui. Vous voyez, non ? Mais je ne sais pas comment je veux expliquer ça. En fait, je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Oui, je comprends. Alors, Mariam Saut, en exclusivité ce matin chez les Gégés. Allez-y, Jacques-Léon. Mais, finalement, qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui après sept ans d'union avec Zidiki Diabaté ? Est-ce que c'est terminé tout ceci ? Vous êtes déterminé à le trimballer à la justice pour que vous puissiez être rétabli ? C'est ça que je pense que c'est vraiment fini. Bien. Allez-y. Vous pensez que c'est fini, votre relation ? Est-ce que vous allez vous en tenir à cela ? C'est-à-dire qu'il n'y aura aucune plainte déposée par vous contre Zidiki Diabaté ? Si, il y aura plainte contre lui. Il y aura plainte contre lui. Déjà que je viens de juste me réveiller, donc vous avez proposé à mes jeunes, je vous réponds d'alors. Après, je vais porter plainte tout de suite. Je n'allais même pas vous répondre parce que déjà que je ne vais pas porter plainte. Mais bon, ce n'est pas grave. On a déjà parlé. Après, tout à l'heure, je vais aller porter plainte. Oui, mais Mariam, pour nous autres qui sommes un peu à l'extérieur de ce couple, de ce que vous avez vécu avec Zidiki au bout de sept ans, comment comprendre qu'un tel personnage et qui a l'air tout mignon, tout tranquille, voilà, comment comprendre ce côté violent de Zidiki ? Parce que pour vous, pour agir tel qu'on agit, sur votre corps, il faut être dans un état second. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquez ça. Je ne sais vraiment pas comment vous expliquez ça. Je ne sais vraiment pas. Les proches de Zidiki, la famille, ne vous a pas contacté pour vous dissuader, pour vous ramener à de meilleurs sentiments, vous demander de ne pas toucher à l'image de leur fils ? Non, non. Bien. Merci beaucoup, Mariam Sou, et surtout, bon courage, ma soeur. Bon courage à toi. On va essayer de voir dans quel contexte traiter ce sujet, avec les autorités. Merci beaucoup. Bon courage. Au revoir. Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine, car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace, en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, et l'AB, Zé Récoré, Kimdia sur 99.7, Cancan sur 99. Les Grandes Gueules sur Espace, ou la messe des sans-voix. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Tous les matins, vous avez accès également sur cette chaîne Espace TV, évidemment. Notre invité s'est installé déjà dans ce studio, vous le voyez à l'écran, Dr Markelé Traoré, présidente du parti de l'Action citoyenne pour le travail. Part avec nous pour essayer de vous convaincre, si on peut se permettre de dire ainsi. Par le travail. Par le travail. Bien. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous ce matin ? Très bien. Oui. Très bien. Ça fait quoi de se retrouver candidate à la présidentielle ? C'est une grande fierté. Une pression. Républicaine. Oui. Pour le moment, pas de pression. Vous savez, j'ai l'habitude d'être aux côtés des gens. Oui. Des gens à la base. Et j'essaie de répondre à leurs préoccupations. Sauf que c'est là, mais c'est différent. J'ai travaillé pour ça. Oui. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aborde cette autre phase, qui est une démarche républicaine. Je suis très fière de l'aborder. Républicaine et responsable ? Oui, tout à fait. Oui. Comprenez-vous aujourd'hui que les femmes s'identifient en vous et que c'est une grosse responsabilité quelque part ? Pas seulement les femmes. Les jeunes, les personnes désespérées. Elle ne veut pas être la candidate des femmes, en fait. Les personnes désespérées, l'ensemble des Guinéens, qui vraiment ont envie d'avoir espoir, de regagner un peu plus d'assurance et d'être un peu plus fiers de leur pays. Alors, finalement, et on va commencer peut-être par ça, est-ce que vous n'êtes pas levée trop tard ? Vous aviez envie quand même de devenir président de la République de Guinée. Vous avez eu 2015, peut-être que vous n'étiez pas encore prête. Mais entre 2015 et 2020, il y a eu beaucoup de temps. Vous ne vous êtes pas engagée à temps. Vous êtes restée au sein de la société civile. À quel moment et pourquoi vous avez décidé, finalement, à la dernière minute, à quelques mois de la présidentielle, de vous lancer ? Vous savez, ce n'est pas dans ma nature de me lancer par hasard. On ne va pas aux présidentielles en ne s'étant pas préparé sur des années. J'ai posé des actes, j'ai un parcours au sein de notre population. Rassurez-vous, ça fait plus d'un an que je prépare ça. Et vous le constaterez à travers mon programme de gouvernement, qui est un programme travaillé à fond. Et comme j'ai écumé un peu l'ensemble des structures et des milieux sociaux, vous vous rendrez compte que je viens avec un document travaillé pour répondre, justement, aux besoins et aux préoccupations des populations. Ce n'est pas du tout à la dernière minute qu'un tel engagement se décide. Je l'ai préparé parce que vous ne sortez pas quand les autres sortent. Vous sortez quand vous, vous êtes prêts à sortir. Ma carrière candidate, forcément, beaucoup se diront qu'avec Alpha Condé, le divorce est définitivement consommé. Vous avez été directrice de campagne en 2010. Dites-nous aujourd'hui, vous êtes adversaire Alpha Condé aux élections, un petit rappel de l'histoire. Qu'est-ce qui a séparé vos chemins ? Qu'est-ce qui vous a divisé ? Pourquoi vous devenez aujourd'hui adversaire ? Vous savez, nos chemins ne seront jamais séparés. L'histoire nous a réunis à un moment donné. D'ailleurs, à chaque fois que je suis invitée, c'est l'une des premières questions qui m'a posée. Je réponds toujours la même chose. Je suis très fière d'avoir conduit une des campagnes les plus difficiles de notre pays et qui a conduit le candidat, mon candidat, à la magistrature suprême. Ce candidat, je pense, je suis même convaincue que ce candidat a suscité pour plus de 70% de Guinéens de l'espoir. Un grand espoir. Donc, porter un tel message, une telle mission, vraiment, c'est même une chance de l'histoire. Maintenant, après cette époque-là, il était important d'avoir un libre arbitre, d'analyser. Parce que vous savez, vous le constaterez d'ailleurs dans mes propos dernièrement, je découvre que le militantisme a fait beaucoup de mal à notre pays et qu'il faut repenser l'engagement politique. Donc, le libre arbitre est très important. Vous soutenez quelqu'un pour un projet, vous vous rendez compte que la personne se décentre de plus en plus de ce projet-là. « Si vous continuez à soutenir, ça veut dire que la citoyenneté vous a quitté et que vous êtes plutôt habité par le militantisme. » Ce n'est pas mon cas. Pour moi, la nation passe avant tout. Mais encore une fois, j'ai été fière. Je suis fière d'avoir conduit cette campagne. Et il disait à quel moment le divorce. Le divorce n'est pas le mot approprié, puisqu'on n'était pas marié. Divorce politique. Si vous voulez, après avoir conduit cette campagne, toute la Guinée et le monde entier a été surpris que je n'ai joué aucun rôle auprès du professeur Alphacone. À partir de là, nous avons eu un entretien devant le témoin. J'ai posé la question, parce que vous savez, dans ces cas-là, on a besoin d'être éclairé pour soi-même. Pourquoi cela ? Il n'y avait aucun argument. Et je lui ai dit, je n'ai pas caché. Si, nous avons appris quelque chose, docteur. Je n'ai pas envie de vous. Je n'ai pas caché. Oui. Et je lui ai dit, à compter d'aujourd'hui, moi je tourne la page, Alphacone, c'était exactement le 11 janvier 2011. Donc très rapidement. Et puis je suis passée à autre chose. Je suis passée à autre chose. Parce que vous ne vous êtes pas retrouvée dans l'appareil gouvernemental ? C'est bien cela ? Non, ce n'est pas ça. Vous savez, moi j'ai toujours raisonné en termes de rôle auprès du porteur Alphacone. J'ai été ministre avant qu'il soit président. Je connais un peu plus le pays que lui. J'avais voulu être là, de temps en temps, je l'ai déjà dit sur vos antennes, pour lui rappeler ce qu'il a promis aux Guinéens. Pour lui dire qu'il a promis que ce pays était un véhicule qui allait rouler sur les quatre roues. Pour lui dire de temps en temps, attention, il y a des roues qui sont crevées. Il faut faire attention. C'est ce que le peuple attend de vous. Vous êtes en train de vous démarrer. Ça c'est important. Oui docteur, vous nous avez vendu un produit qui se retrouve à la tête de la Guinée aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que vous assumez sa gestion ? Je ne peux pas assumer la gestion. Pourquoi ? Parce que... Vous ne serez pas directrice de campagne ? Pendant toute cette période-là, j'ai alerté, j'ai conseillé, j'ai dit ce qui n'allait pas. J'ai exprimé fortement que le professeur Alpha Condé qui a été un grand opposant, admiré de tous, qu'il devienne un grand président. Et vous savez, moi j'ai mal quand j'entends tout ce qui se dit autour de son troisième mandat. Qui en fait enlève le mythe au professeur Alpha Condé. Un grand président. Oui. Aujourd'hui c'est un petit président ? Il n'en est pas loin. Ah. Deux choses. La première, je m'attendais quand même à ce que docteur Macalé et Traoré nous disent ce matin qu'elle s'est trompée. En ayant vendu au peuple de Guinée un produit qu'on a consommé. Au fond, qu'il n'a pas atteint les effets escomptés dans nos différents organismes. Qu'elle puisse dire ce matin que je me suis trompée. Parce qu'en ne le disant pas, je trouve qu'elle est comptable des actes qui sont posés par le chef de l'État aujourd'hui en termes de gouvernance. Pas forcément. Non. Elle a idéalisé peut-être le candidat en question. Mais propre. Il est venu avec des programmes basés sur quatre eaux. Mais ça n'a pas été appliqué sur le terrain. On est parti ailleurs. On a blessé le programme, on a fait autre chose. Quand on fait cela, on dit que celui qui a vendu le produit doit pouvoir dire que je me suis trompé sur le calcul. Ce n'est pas comme ça que les choses auraient dû se passer. Ça, c'est une première remarque. La deuxième, docteur, c'est qu'on a appris, vous savez bien, c'est à vous de confirmer ou pas, au niveau du parti au pouvoir, je crois qu'il se serait passé des choses pas très catholiques durant votre gestion à la tête du directoire de campagne du RPJ à Cancel en 2010. On parle de sous, on parle d'argent, on parle de gestion. Je peux répondre. Voilà, donc ce sont les deux points sur lesquels j'aimerais quand même vous attendre. Je peux répondre. Allez-y. Vous savez, je ne sais pas s'il y avait beaucoup de Guinéens en 2010 qui ne croyaient pas que le professeur Alfa Kondé aurait réalisé une rupture. Peut-être même vous qui me posez cette question. Je dis bien, j'assume d'avoir conduit cette campagne. Oui. J'y ai cru. Moi, j'agis en âme et en conscience. Maintenant, si effectivement pendant les dix ans je m'étais tuée, vous auriez pu me poser cette question. Mais j'ai à chaque fois relevé les choses qui n'allaient pas. Je suis passé plusieurs fois chez vous. Et puis pour votre deuxième question, c'est une question que vous m'avez déjà posée ici. Je vous ai dit, le professeur Alfa Kondé est vivant. Il est encore là. Je dis, moi, je n'ai jamais eu de problème d'argent avec le professeur Alfa Kondé. Franchement, ça c'est des questions qui sont derrière. Vous savez, quand quelque chose se passe, les gens cherchent toujours à donner des arguments par-ci, par-là. Mais je dis, il est là, il est vivant. Jamais, encore jamais, il n'y a eu de problème d'argent. On va passer maintenant à autre chose. Ça me ferait plaisir. Oui, on va passer, mais le pacte. Parce que je suis là pour parler du projet tout à l'heure. Avant le projet de la campagne électorale. J'avais envie d'abord de l'entendre sur, voilà, les deux questions. La campagne. D'abord le pacte, le niveau d'implantation de cette formation politique. Parce que c'est pour la première fois qu'on en entend parler, et c'est avec vous. Vous dites que c'est depuis une année que vous vous préparez. On a bien envie de comprendre comment est-ce que vous, ou quel est votre niveau d'implantation à l'intérieur du pays. Et puis le processus électoral, qui est quand même au centre de toutes les polémiques. Il y a le fichier électoral qui fait débat, l'organe de gestion des élections qui ne rassure pas. C'est quoi votre position par rapport à cela ? Alors d'abord le pacte. Parti de l'action citoyenne par le travail. Oui. C'est un parti que nous avons pensé, conçu, pour être un parti citoyen, et non un parti de militants. Et j'ai eu déjà à dire publiquement que ce parti ne met pas en place les comités de base, ni les fédérations, ni les sections. Il n'est pas fondé sur le militantisme. Parce que le militantisme nous a montré ses limites, avec beaucoup de haine, beaucoup de combats, beaucoup de morts. Et que lorsque vous avez essayé une recette, et que vous en avez vu, constaté, vécu les conséquences, il est important de repenser. Nous nous sommes dit qu'aujourd'hui, la Guinée a besoin de plus de citoyens que de militants. Donc c'est un parti qui met en place des équipes dans les carrés, dans les secteurs et dans les quartiers. Des équipes citoyennes carrées, équipes citoyennes secteurs, équipes citoyennes quartiers, ainsi de suite. Un parti participatif ? Un parti participatif. C'est-à-dire, et là, je peux vous dire qu'on dirait que les Guinéens eux-mêmes avaient un peu marre de ce militantisme, et que le concept a plu. Donc au moment où je vous parle, les carrés... Le militantisme n'est pas mauvais en soi. Peut-être le fanatisme politique auquel nous assistons ? Moi j'appelle tout ça militantisme. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Moi je n'ai pas envie de voir des Guinéens qui perdent la vie pour que je sois au pouvoir. Non. On n'a pas besoin de se tuer pour un individu. On a besoin de se battre pour sa nation. Donc la notion de nation que j'ai toujours portée en travaillant sur le rassemblement des Guinéens, en travaillant sur le rapprochement au-delà de la politique, de l'ethnie, de la confession et du niveau social, c'est un peu ce que j'ai conceptualisé avec mes amis pour mettre ce parti en place. Et vraiment, vraiment, la mayonnaise est en train de prendre étonnamment sur l'ensemble du territoire. C'est parce que vous appuyez certainement, toujours sur la première question, Sur les femmes ? Sur les femmes, mais sur les réseaux dont vous avez été patronne. Est-ce qu'en quittant le monde de la société civile et en étant maintenant dans le monde politique, vous n'avez pas toujours été... Vous avez utilisé la COFIG pour préparer votre parti ? Pas seulement la COFIG. C'est un reproche ou c'est une question ? C'est une question, allez-y. Vous savez, quand on n'a pas une telle action d'envergure, on s'appuie sur l'existant. Vous construisez l'avenir à partir de ce que vous avez construit jusque-là. C'est vrai que moi, j'ai été en campagne, j'ai écumé la Guinée, j'ai des relations partout, j'ai des structures partout. Il était important, à un moment donné, de passer du plaidoyer à la décision. Bien, mes engagements pour l'inclusion sociale et économique. Je parle de votre programme de société, docteur, c'est très important. Vous dites, dès ma prise de fonction, 75% du budget 2021 seront consacrés aux secteurs sociaux, dont 15% à l'éducation, 30% aux mesures d'inclusion sociale, économique, financière, 30% au développement de nos régions. Soit un total de 15... C'est 15 000, 750 milliards. Bien. Il n'est pas habité au chiffre. Non, non, on a touché... 15 750 milliards. On a touché le nerf de la guerre. Hier, il y a un candidat qui a pataugé dans le studio. Comment vous allez faire, évidemment ? Non, ça c'est important. Le nerf de la guerre. C'est elle qui doit expliquer... Mais c'est ce qu'elle dit, justement. Cet argent, elle ira le chercher. Mais c'est la question qui se pose pour ça. Oui, mais justement, ne faites pas référence à un candidat. On a une affaire à un candidat qui est là, donc on parle de son programme. Où est-ce que vous irez chercher cet argent ? D'abord, je voudrais dire que la Maine, ce n'est pas un projet de société, c'est un programme de gouvernance. Il y a une différence entre les deux. Un projet de société, c'est des professions de foi. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Un programme de gouvernance, justement, est chiffré et on s'engage sur des questions absolument précises. Vous avez évoqué un des piliers extrêmement importants pour moi, sur lequel je bâtis le programme présidentiel pour les cinq années de ma gouvernance. Pourquoi ? Parce que ce pays connaît beaucoup d'injustice. Et que, je pense, avant d'avancer, il y a des corrections à faire. Et donc, vous dites, le budget, notre budget, aujourd'hui, est de un peu plus de 21 000 milliards. C'est la répartition de ce budget qui pose problème. Moi, je mets en priorité les secteurs sociaux. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde, quand on observe la vie du Guinéen, on a besoin de penser aux jeunes à leur emploi. On a besoin de booster l'entrepreneuriat des jeunes. Au-delà du saupotage, on a besoin de réformer notre éducation. Il y va de l'avenir de ce pays si on veut, effectivement, enclencher un développement durable. Donc, pour moi, 75% du budget mis sur ce que j'appelle un programme d'inclusion sociale, économique et financière est absolument important. Non, on a envie de savoir dans les détails. Parce que nous avons déjà l'inclusion économique et sociale qui est appliquée par la gouvernance actuelle. C'est le partage des richesses. On envoie de l'argent aux citoyens considérés comme les plus pauvres de notre pays. Et puis, des téléphones portables. Votre inclusion sociale et économique se fera comment ? Les 30% du budget, comment est-ce que vous répartissez ça ? 75% du budget. Vous dites 30% aux mesures d'inclusion sociale. Absolument. Oui. Donc, voilà, vous allez voir que le premier point qui est important pour moi et qui, aujourd'hui, je pense, est la préoccupation de tout le monde, c'est les jeunes. Oui. Vous ne pouvez pas concevoir un développement durable dans un pays en laissant sur le bas-côté plus de 110% de la population. Donc, il est question de mettre en place une fonction publique locale. C'est un concept sur lequel je travaille depuis des années et sur lequel je fais des communications dans les pays à l'étranger et qui est appliquée et qui marche bien. Ça consiste en quoi ? Que les communes, les sous-préfectures, les districts identifient les postes de travail. Parfois, ce ne sont pas des postes simplement réservés aux gens hautement qualifiés. Oui. Mais ces structures n'ont pas les moyens de prendre en charge. C'est pour ça qu'il n'y a pas de création d'emplois. Donc, la fonction publique locale est fondée sur l'identification des postes de travail à la base et prise en charge par l'État. Pour l'expliquer simplement. C'est-à-dire que si vous prenez dans une commune, vous avez des familles, par exemple, où les deux parents ne sont pas instruits. Vous identifiez ces familles. Vous prenez des étudiants diplômés sans emploi. Vous en faites des répétiteurs familiaux. Je cite juste un exemple. Des répétiteurs familiaux. Vous réglez deux problèmes. L'accompagnement des petits-enfants et un emploi créé. Mais si la commune veut lancer un programme comme ça, il n'en a pas les moyens. C'est à l'État, en collaboration avec la commune, qu'un tel projet peut être appliqué. Deuxième élément. Plus de pouvoir aux communes. Et je mets dessus, oui. Oui. Je crois à la décentralisation, mais la vraie, avec les moyens. Le deuxième élément, c'est la création d'entreprises par les jeunes. Nous sommes en train de passer à côté de pas mal de talents, de compétences, d'innovation. Il faut, vous savez, le budget est arbitraire. La répartition du budget est arbitraire. Un autre viendra, il mettra 5% sur cet élément-là. Moi, je mets plus dessus. Je mets 6300 milliards sur ce programme pour accompagner la création d'entreprises par les jeunes. Alors, je ne comprends pas. Non, je ne comprends pas. Non, mais attendez-vous ça. Ce qu'elle est en train de développer, on parle du fonds emploi jeunes communes et communautaires. Absolument. Et vous dites, vous allez doter de combien de milliards, vous avez dit ? 3000. 3000. Là, c'est 1800 milliards qui est noté là. Et vous dites que par rapport à ça, vous allez créer 100 000 emplois. Oui. Moi, je suis un peu dubitatif ce matin. Parce que si, déjà, ça commence à partager, là, il y a un souci. Non, 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 non. C'est ceci ? Non, non, non. C'est vous qui l'avez dit ? Non, ça ne... Je n'invente rien, docteur. Non, ça ne peut pas. C'est écrit noir sur blanc, ici. Non, le projet... Oui. ...de création d'emplois, c'est 3000 milliards. Le projet... Les grands gars. Le projet de création d'entreprises, pardon, c'est 3000 milliards pour accompagner les jeunes. Les 1800 milliards, ça, c'est pour les emplois communautaires et communaux. Voilà. Vous avez le premier problème. L'autre, c'est plus général. Voilà. Et l'autre est centré sur les communes. Voilà. Les 1800 sortent de 3 milliards. Non, non, non. Non, non, non. Les grandes gueules. Il y a 3000 milliards pour la création des entreprises par les jeunes. Hum-hum. Et vous avez 1800 milliards qui vont être mis dans la fonction publique. Il va falloir que vous expliquiez un peu, parce que rien que sur cette question, moi, je retrouve là que vous avez voulu créer, ou vous voulez créer peut-être 3 caisses. Oui. Je ne sais pas si je comprends très bien. Effectivement, Jean. La création d'une caisse nationale pour l'égalité. Le fonds d'emploi jeune, communaux et communautaires. Un fonds prioritaire entrepreneur jeune. Non. C'est quoi la différence de tous ces fonds ? On va mettre en place une caisse pour l'égalité des chances. C'est une structure qui va gérer l'ensemble de ses programmes et ses fonds. On va mettre à la disposition de cette caisse et qui va travailler à exécuter ses programmes et ses fonds. Il y a plusieurs fonds qui entrent en ligne de compte dans cette caisse d'égalité des chances. Vous partez des emplois communaux et communautaires. Vous arrivez à la création d'entreprises par les jeunes. Vous avez l'allocation de sécurité familiale et éducative. Ainsi de suite. Tout ça rentre dans l'inclusion économique, sociale et financière. Mais dans la caisse pour l'égalité des chances. Vous avez dans l'inclusion économique, vous avez trois chapitres. Le premier chapitre c'est la caisse. La caisse pour l'égalité des chances. Là où sont placés les fonds et les programmes. Vous avez ensuite le développement équilibré des régions. Et vous avez l'éducation, la réforme de l'éducation. C'est les trois éléments qui constituent l'inclusion sociale, économique et financière. Au point trois madame, au niveau de l'allocation de sécurité familiale. Il y a un point qui m'interpelle. Un point qui m'interpelle, je l'ai souligné en jaune. Les femmes au foyer défavorisées seront désormais considérées comme des employés de maison. Et leurs travaux ménagers considérés comme un emploi domestique. Elles sont environ 250 000. Et recevront une allocation de 1 million par mois et par famille. Là ça m'a fait quand même sourire quand j'ai lu cette partie. Expliquez-nous comment nos mamans, comment nos soeurs qui sont à la maison, pour les travaux domestiques qui sont effectués, comment elles vont être payées comme si c'était des travaux d'intérêt public et des fonctionnaires. 1 million de francs guillemets. Comment ça va se passer ? Je ne comprends pas. On dirait que c'est le paradis que vous nous promettez. Non. Mais toi Moussa, ta femme travaille plus que toi. Tu viens à l'antenne, tu fais tes émissions, la femme se lève avant toi et se couche certainement après toi. Et pendant la journée, elle accomplit moultes tâches. Et moi je vois le poids des travaux ménagers. Donc la caisse d'allocation familiale en fait. S'il vous plaît. C'est un peu ça docteur. S'il vous plaît, les hommes ont toujours, vous savez, ça fait des années, ça fait des années que je dénonce le fait, ça fait des années que je dénonce le fait de ne pas considérer les travaux ménagers, le poids des travaux ménagers sur les femmes, de ne pas le considérer comme un travail. Vous avez tendance à penser que ce n'est pas du travail. Faire le linge, le repassage, garder les enfants. Mais c'est l'homme qui porte l'argent sur la maison. Et mieux, et mieux, et mieux, aller vendre au marché. Mais pourquoi l'État doit payer ? Justement, pourquoi l'État doit payer ? Parce que le budget... Les grandes gueules. Et qu'un budget, tout le monde doit pouvoir en bénéficier pour qu'il y ait moins d'injustice sociale. Ça, je le ferai parce que moi je sais ce que ça représente pour les femmes. Mais bien sûr, vous savez pourquoi ? Pourquoi ? Quand vous prenez une femme qui est obligée de sortir à 4h du matin et qui laisse les enfants à la maison, vous connaissez aujourd'hui le problème épineux des viols de petites filles. Vous pensez qu'on viole les petites filles quand les mamans sont là ? Non, c'est quand elles ne sont pas là. Mais elles sont obligées de sortir le matin. Vous n'êtes pas la candidata des femmes. Vous n'êtes pas la candidata des femmes ? Oui, mais on a commencé par les jeunes. On verra tout à l'heure qu'il y a les retraités. On verra tout à l'heure qu'il y a le SMIC. On verra tout à l'heure qu'il y a les... Mais sur les femmes. Mais parlons justement des retraités. Non, sur les femmes d'abord. Non, mais sur les femmes. Antoine, il faut permettre d'abord. Elle n'est pas la candidata des femmes. Oui, elle n'est pas la candidata des femmes. Mais sur cette question, on a vraiment envie de savoir. Je n'aimerais pas. Ce sont des femmes qui appartiennent à des familles. Et vous avez déjà la charge des maris, peut-être, qui sont fonctionnaires d'État. Que vous prenez en charge ceux qui ne sont pas fonctionnaires d'État. De toutes les façons. Parce que pour les fonctionnaires d'État, pour être précis là-dessus, je crois que dans les salaires que vous donnez, vous prenez en compte ces femmes. Vous n'avez pas les pieds sur terre. En Guinée, les fonctionnaires, c'est entre 115 000 et 120 000. Le nombre, oui. Le nombre. Oui. C'est très peu. Vous avez énormément de pères de famille qui ne travaillent pas. Oui. Et qui sont soutenus par leurs femmes qui sortent le matin, qui vont au marché. Et si c'est l'opin. Qui vendent, qui vendent et qui reviennent le soir faire la cuisine et repréparer la journée du lendemain. Et là, vous parlez des femmes urbaines. Mais les femmes rurales qui sont avec leurs maris paysans, les maris paysans travaillent. Mais ils ne sont pas fonctionnaires d'État. Vous ne les payez pas. Vous prenez quand même à charge leurs épouses. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez les corvées auxquelles sont dédiées les femmes ? Moi, cette mesure-là, je ne l'ai pas prise par hasard. C'est un engagement que j'ai pris. Et en tant que président de la République, je l'appliquerai. Je l'appliquerai. Ça peut ne pas plaire. Mais moi, je sais ce que les femmes vivent. Mais qui faites-vous des vrais gens, docteur ? Mais c'est eux, c'est elles les vrais gens. Oui, mais elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris. Elle a défini un nombre de 250 000. Oui. J'aimerais d'abord savoir sur la base de quelle approche vous avez pu, vous êtes parvenu à ce nombre. 250 000. En fait, toutes les femmes, qu'il s'agisse des zones urbaines ou rurales. Oui, absolument. C'est-à-dire, on va commencer par ça. Vous savez, je pars avec le budget que j'ai. Certainement arrivé, parce que vous savez que notre budget est un budget qui est présenté, mais qui n'est pas toujours réel. Parce que là-dedans, on n'avait ni la pêche, ni les mènes, ni le bâti public, ni la téléphonie. Les sources de revenus. Les sources de revenus. Donc, je n'ai pas ces informations-là. Je ne peux pas bâtir un programme là-dessus. Je bâtis un programme sur le budget actuel de la Guinée. Et, il y a deux ans, moi, j'ai participé ici au DIAFIN. DIAFIN, c'était le grand atelier international sur l'inclusion financière. Et mes chiffres viennent de là. 250 000 familles. Ça ne couvre pas toutes les familles pauvres. Mais 250 000 familles, c'est vraiment les plus pauvres en Guinée. Et c'est ce que j'ai pris et j'ai bâti. Donnez le plan, s'il te plaît. Donnez le plan, s'il te plaît. Parce qu'on nous dit souvent que lorsque le politique n'arrive pas à résoudre un problème, au lieu de changer la donne, il change les mots. Et quand on regarde un tout petit peu le programme, parce que nous sommes au niveau du chapitre 1 de votre programme, on se rend bien compte que la femme bénéficie de trois grands axes. Parce que l'allocation de sécurité familiale éducative, la femme fait partie. Vous avez le fonds de garantie pour l'autonomisation des femmes et filles, que vous avez abrégé, le fonds GAF. Vous avez la santé. Vous avez également la santé. Donc les femmes sont au cœur. Mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas en train de calquer sur ce qui existe déjà, qui est déroulé par le premier ministre Kassori et son gouvernement, parce qu'on parle de certains projets quand même liés à l'inclusion sociale et économique. Par exemple, je prends juste le cas de la sécurité sanitaire des femmes. Non, mais il y a aussi un fonds que vous allez créer, la création d'un fonds de développement des régions. Ça, par exemple, ça me fait penser au fonds de développement local. Et au niveau du fonds que vous allez allouer aux femmes également, pour la sécurité, pour l'autonomisation des femmes et filles, ça me fait penser au projet qui tient très, très cher au chef de l'État, qu'on apprend les MIFAR. Voilà. Donc, madame, quelle est la différence entre ça et ce qui est déjà servi ? Je pars de mon expérience. Moi, j'ai mis en place un fonds qui n'est pas politique. Un fonds d'appui à la valorisation du travail des femmes. J'en avais entendu parler avec une banque de la place et qui a permis l'autonomisation de plus de 8000 femmes. Ce projet-là est une réussite parce que ce projet a permis de donner des prêts à des vendeuses de piment, à des vendeuses de... à des femmes qui font du maraîchier, des petites dames qui n'ont jamais accès au financement et qui ne peuvent apporter ni garantie ni apport. Ce concept-là, je l'élargis en ayant les moyens du budget. Vous savez, c'est vrai qu'il y a les MIFAR. De toute façon, moi, je capitaliserai tout ce qui existe. Mais je vais améliorer. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui jette le bébé avec l'eau du bain. Non. Mais je veux simplement qu'on sorte du tout politique. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre pays, lorsque vous appartenez à une certaine catégorie politique, vous avez accès à tout ce qui est prévu plus facilement. Moi, je pense que je prends la part en tant que telle. Je prends le guinéen en tant que tel. Au-delà de toutes ces considérations. Et c'est peut-être là, la différence. Aussi, le volume. Les femmes, pour accéder... Les femmes ont des difficultés pour accéder auprès. C'est très difficile pour elles. Parfois, elles ont besoin de 5 millions, 10 millions, pas plus. Mais comment construire un dossier pour avoir ça ? Donc, par rapport à votre question, soyez rassurés. Ce qui existe, je ne le jetterai pas. Mais je vais l'améliorer parce que je connais mieux le terrain et que je connais mieux les besoins. Absolument. Sur la question des régions. Sur la question des régions. Il y a un réel déséquilibre entre nos régions. Et cela alimente l'exode. Cela... Vous savez, quand vous avez aujourd'hui envie de bien manger, il faut venir à Conakry. Ah oui, oui, ça c'est vrai. Quand vous avez envie de bien vous soigner, il faut venir à Conakry. Il est important qu'on investisse sur des pôles de développement de régions. Au-delà du discours. C'est pour ça que je vous parle d'engagement. D'accord. Il s'agit là de 30% du budget qui va être alloué au développement en tenant compte de la spécificité des régions. Et ça, c'est quelque chose qui est clair. Et si vous investissez dans une région 1 000 milliards par an, ça se voit. Ça se voit. Vous avez 6 300 milliards par an sur les régions avec 1 000 sur Kabak, qui est vraiment un problème aujourd'hui, parce que c'est un de nos greniers. Kabak Kakosa. Kabak Kakosa. Et vous avez également des quartiers de Conakry qui posent problème. D'accord. Le reste investi sur les régions. Vous savez qu'il y a un très grand déséquilibre lié là aussi à la politique. Vous avez des régions qui n'ont pas grand-chose et vous en avez qui sont mieux dotées. Il faut que les Guinéens acceptent l'idée que la Guinée est une et indivisible. Quand vous faites un hôpital régional dans la région de Zéé-de-Corée, il faut en faire autant dans la région de Cancan, etc., etc. Ça, c'est important. Bien. Allez-y, Antoine. Dernière question. Ce programme, j'espère qu'on aura le temps de l'éplucher dans une autre émission. L'autre aspect, c'est le chapitre 2 de votre programme, la nouvelle gouvernance. Je prends le point 1. Vous dites que vous allez appliquer effectivement, on est l'application effective de l'obligation de déclaration du patrimoine des membres du gouvernement, des directeurs généraux, des entreprises, des établissements publics et de toutes les régies financières de l'État, réaliser un audit des comptes de l'État et des politiques publiques suivies d'un débat. Bon. Vous savez, ça, c'est très important. Je pense que quand on gère les biens de l'État, il est important d'être redevable et rendre les comptes. Et quand vous venez en tant que président de la République, si vous donnez l'exemple, les autres vous suivent. Moi, présidente, je déclarerai mes biens et au sorti, je les déclarerai. Elle fait la fin. Je dis que moi, présidente, je déclarerai mes biens et toutes les personnes qui seront appelées à gérer vraiment les régies de l'État, les hauts commis de l'État. Il faut qu'ils disent ce qu'ils ont à l'entrée. Vous savez mieux que moi ce qui se passe dans ce pays. Vous le savez mieux que moi. Vous savez que au moins 30% du budget ne va pas là où il doit aller. Il faut que ça change. Il faut qu'on ait une autre gouvernance. Bien. Docteur Marc-Alain Traoré, président du parti de l'Action citoyenne par le travail. Par le travail. Avec nous. C'est moi qui s'est gouré en fait. Docteur, c'est par rapport, je crois, à la promotion de la démocratie. Et là, vous prenez comme engagement d'abord l'application, le respect et l'application de la Constitution de 2010, premier élément. Est-ce que cela voudrait dire que lorsque vous êtes élu, vous vous conformez aux cinq années et non six années proposées par la nouvelle Constitution et puis comment vous faites pour remettre au goût du jour une Constitution qui a quand même été abrogée ? Bon, c'est un engagement que je prends devant les Guinéens. La Constitution qui nous gouverne est arrivée dans des conditions catastrophiques. Oui. Moralement, c'est difficile à porter. On a eu beaucoup de morts. Je pense, je suis convaincue que pour la cohésion sociale et la paix, il faut revenir à cette Constitution-là. De 2010 ? De 2010. C'est pour ça que tout mon programme est bâti sur cinq ans. Oui. Je m'engage à gouverner cinq ans par respect pour la mémoire des morts. Oui. Parce que c'est arrivé d'une façon que tout Guinéen qui aime son pays a eu le cœur serré. Vous ne serez pas Patrice Talon ? Patrice Talon, Maki Salle qui ont fait des promesses comme ça et qui n'ont pas été respectées. Non, non. Oui, Maki avait dit je ramène le mandat à cinq ans dès le premier mandat, ce qui n'a pas été fait. Non, moi, moi, les grandes gueules. Et je pense que tous ceux qui me connaissent savent que quand je ne peux pas faire, je ne m'engage pas. Voilà, dernière question. Ça fait cinq ans, pas plus, et je mettrai les moyens pour qu'on revienne à cette Constitution-là. Sur deux choses. C'est à la revoir, à l'adapter, mais en maintenant vraiment l'intensibilité qui est le clou. Ça veut dire qu'elle prévoit déjà un référendum, elle aussi. N'est-ce pas ? Non. Ah, mais comme... Bon, d'accord. D'accord. Non, 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 non. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. On n'a que cinq minutes. Je n'ai pas dit ça. Docteur, deux choses. Oui. Sous-titrage FR ? 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 ...